Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le frère Dominique Joseph Un exercice, un travail qui revient aux chrétiens pour s'approcher de Dieu. Je ne vais pas prétendre que la prière ne représente pas un travail, aura et labora, mais fondamentalement la prière est surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle est un don de Dieu. Et il est frappant, je crois, de constater que chez tous les grands maîtres spirituels, dans toutes les traditions spirituelles, des exercices sont prévus, sont enseignés pour préparer à la prière, que ce soit les colloques liminaires de Saint Ignace ou les exercices d'humilité de Saint Dominique ou de Saint Thomas d'Aquin. On peut également se rappeler comment le curé d'Ars insiste pour que, avant la messe, on consacre un quart d'heure à se préparer, à célébrer la messe. Autrement dit, un quart d'heure de prière pour se préparer à prier. Rappelons-nous que la prière consiste à se présenter devant Dieu. Se présenter devant Dieu nécessite d'être en vérité, c'est-à-dire de nous reconnaître pécheurs devant le Créateur, c'est-à-dire de reconnaître que nous avons besoin de Lui. La première humilité consiste à dire que nous ne sommes rien et qu'Il est tout, et qu'en toute chose nous sommes dépendants de Lui. Notre existence, notre vie, notre respiration, chaque pensée, chaque action, nous avons besoin de Dieu à tout moment et pour tout. Se rappeler ces quelques considérations nous aidera peut-être à laisser tomber certaines revendications ou un arrière-fond d'arrogance qui peut nous conduire à nous adresser à Dieu en réclamant quelque chose. Ensuite, quand on prie, il faut croire que nous pouvons recevoir ce que nous demandons, que nous pouvons obtenir ce que nous cherchons. Quelqu'un d'entre vous me disait dire le Crédo avant chaque chapelet, pas seulement au début du rosaire, mais avant chaque chapelet. Mais pourquoi pas ? Mais tout simplement, avant l'office des heures ou avant votre adoration, faire un acte de foi. Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu as révélées et que tu nous enseignes par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper ni nous tromper. Cette prière ou une autre qui vous plaît davantage et qui nous remet dans la disposition intérieure de s'approcher de Dieu par la foi. Et enfin, prier avant de prier, prier pour prier, prier pour se préparer à recevoir le don de la prière, prier pour demander ce don de la prière. Là encore, il est possible de faire ces petits rituels personnels, mais l'Église n'est pas avare. Vous connaissez peut-être la prière, ouvre Seigneur ma bouche afin qu'elle bénisse ton Saint-Nom. Cette prière est belle, elle demande l'illumination de l'intelligence, ce qui montre bien que c'est quelque chose qui nous est donné. Elle nous demande d'enflammer nos sentiments et la force pour être attentif, digne, dévot. Ça nous montre bien qu'on demande à recevoir ce qui fait l'exercice humain de la prière et que je mérite d'être exaucé à la face de ta majesté divine. La notion de mérite, peut-être nous y reviendrons un jour ou l'autre, n'est plus toujours bien comprise aujourd'hui. Saint Thomas d'Aquin explique que le mérite repose essentiellement sur notre intention première de bien prier. Il n'est pas possible à un homme de prier sans distraction. Personne ne peut l'éviter. Mais il nous revient de nous attacher à éviter les distractions intentionnelles, les distractions volontaires. Alors attention, parce qu'une distraction involontaire peut devenir volontaire dès lors qu'on s'y attache. Bref, le mérite de la prière, c'est sa capacité à nous rapprocher de Dieu. Or ça, ça dépend de la vertu de charité, c'est pourquoi on peut préférer un acte de charité. « Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose, parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de toi. » Encore une fois, l'église n'est pas avare, ce genre de prières sont assez répandues et facilement accessibles, que chacun choisisse celle qui lui convient le mieux. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage Société Radio-Canada